de conneries. Pourquoi vous t'en demandez de faire les niveaux sans fail, c'est naine, c'est parce que sinon c'est pas lisible. En fait, sinon, la technique dans Trial, c'est dès que tu passes un checkpoint, de faire un fail exprès. Et c'est pas intéressant à regarder. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que le jeu, en vrai, te pousse à faire du sans-faute. C'est ça le jeu, on respecte en gros l'esprit arcade du jeu. On essaye de vraiment rip le stream. Réfraîchissez, je dois avoir le transcoding en fait, je dois avoir les options de qualité, c'est tout. Salut Tortue Atomique, comment ça va ? Pipa-pala-pala, comment MV dans le Décathlon, ça serait ouf ! Non, mais il a pas le temps, c'est le problème de MV en ce moment, c'est qu'il a beaucoup de projets et que le Décathlon, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc, on le verra pas, mais il aime bien le projet, mais c'est juste qu'il gère une web TV. C'est plus possible, il est plus comme dans son jeune temps, le MV où il pouvait faire n'importe quoi. Ouais, le transcoding, on va même pouvoir augmenter la qualité source. Ah, bah alors le site, Trémolo, envoyez, cherchez Arrest, donc soit Arrest sur Twitch, soit sur Twitter, il y a peut-être un Twitter. Si vous le croisez dans leur gars dans, voilà, donc Arrest, Anxess sur Twitch aussi, si vous croisez ces personnes évidemment sur Skype dans le groupe ultime Décathlon ou au détour d'un couloir, faites-leur savoir que leur site est super bien parce qu'ils ont énormément bossé de ce côté-là, et donc ça leur fera évidemment vraiment plaisir de... Bah, tiens, je savais pas qu'elles pouvaient faire n'importe quoi comme ça. Je connais tellement rien, ce jeu c'est abusé. Voilà. Je quitte le stream, le DL est fordé dans le même temps, c'est pas possible. Ah, désolé. Oh, notre premier goal de l'ultime Décathlon ! Mais vraiment, voilà, ils l'aiment. Et c'est vrai que c'est cool, et ouais, c'était énormément de travail. Moi, j'ai pas rien fait du tout. Donc c'est pour le design, Tori, Anxest... CDV a pas mal donné de conseils, voilà, donc vous pouvez leur dire... Et c'est vrai que ça marche bien, c'est foufou. J'annonce, tu vas grind 3, 4 jeux et le reste non ? Eh bah, c'est bien. Chacun joue au Décathlon à son rythme. Que ce soit, bah voilà, que vous soyez grand finaliste de l'UD2 ou pas, il faut... Ouais, j'ai cru que j'étais mort ! Oh, c'est passé, putain ! C'est chaud, ça. C'est trop dur, ce jeu. Allez, on va essayer de pas mourir ici, quand même. Ça m'énerve. Essayez de finir le jeu. Non, c'est passé. Je fais un peu n'importe quoi. Ok, ça passe. Ok, hop ! Hop ! Voilà, c'est parfait. Tu vas finir tous les jeux, mais n'en finir aucun. Voilà, qui me semble un bon projet. Ensuite, vous n'êtes jamais obligés de finir les jeux de l'UD, ça c'est vrai aussi, quand même. Ouais, pourquoi j'ai pas eu de petit 2, là ? Si quelqu'un sait aussi le pop des armes, je prends dans Castlevania. Des upgrades d'armes, pardon, les x2, x3, là, je comprends rien. Non ! Le double KO ! Vous y croyez, ça ? C'est terrible. Je comprends pas l'apparition du x2, je vais peut-être se safeiser par rapport à ça. Salut, Cinelle ! Alors, moi, bah oui, très surpris de ces jeux de l'UD3. Je trouve ça trop classique. Je trouve qu'il y a trop de jeux difficiles, trop de jeux récents et trop de vieux jeux en même temps. C'est très, très surprenant. Je pense que je vais pas faire l'UD. C'est comme SGNG suivant la frame... Ah non, non, SGNG... Ah oui, suivant la frame pour l'arme, mais là, en gros, de temps en temps, à certains endroits, t'as... Je sais pas, je sais pas jouer à ce jeu. J'vais pas arrêter de m'excuser à chaque fois que je vais passer le ring. Parce que de temps en temps, dans les chanduliers, t'as pas la même chose. Alors que dans les coffres de Super Ghouls & Ghosts, t'as tout le temps la même chose. A ceci près que, sauf quand c'est l'arme, c'est random parmi les âmes possibles. Donc, je ne sais pas. Je comprends rien. Mais ça va venir. Dans 4 mois, on sera tous des experts. Tu arrives au début, le damage boost avec l'expert de chauve-souris. Alors, ça fait littéralement quoi... J'ai même pas le timer. Ça fait 20 minutes que j'ai lancé le stream. D'ailleurs, on va pas tarder à changer de jeu. Et à soumettre, évidemment, un temps ridicule sur... On a fait quoi ? Niveau 8, je crois. Donc, on a complété le niveau 7. Donc, on va soumettre un niveau 7 sur le site. Ça sera formidable. Ouais, ça a énormément de chanter. C'est des bons jeux. Donc, ça a été envisagé. The Pirate's Curse. Dans Super Ghouls & Ghosts, les drops sont en fonction du nombre de coeurs. Ah oui, Gonzo. Je ne sais pas. Il faut que je trouve un wiki. J'ai pas trouvé nulle part cette information. Donc, c'est pour ça. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. On peut soumettre les completions dégueulasses ? Ah oui, oui. Evidemment, soumettez tout. Essayez le site. Essayez le site. Tout ça. Ah bah, il est mort. Ça y est. Voilà, parfait. C'est vrai. Oh, le gold encore. Toujours pas de jeux Sega. Alors, on avait envisagé plein de jeux Sega. On avait envisagé des jeux Dreamcast. On avait envisagé des jeux Mega Drive. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas adaptés à notre sélection. Et donc, on a beaucoup hésité. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de faites sur cette sélection. Et bah ouais. Effectivement, voilà. Pas de jeux Sega. Moi, j'ai rien contre les jeux Sega. Je suis pas trop Sonic, mais quand j'étais petit, j'adorais Sonic. C'était mon héros préféré. Moins un peu maintenant. Dreamcast, pas très chaud à émuler, non. Mais ensuite, il y a plein de facteurs à prendre en compte quand on fait ce genre de truc. Et là, ça fonctionnait juste pas dans l'ordre. Enfin bref. Ça a été compliqué. Ça a été dur et douloureux même de faire... Mais ouais, si vous avez des questions, allez dans le pack. Regardez toutes les informations. Lisez les readme. Il y a plein de trucs. Sinon, sur le site évidemment. Sinon, vous pouvez demander à plein de gens plein de trucs. Putain, je déteste ce passage. Alors là, plutôt que faire l'erreur de la dernière fois, on va faire comme ça. Ah non, là, il faut réussir à sauter comme ça. Voilà, quand même. Ah, je déteste les escaliers dans ce jeu. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je sais que j'ai mes armes. Pas de panique. Je peux l'avoir ça ? Si. Ah bah, je veux les cœurs quand même. Ouais, il y a cinq cœurs là-bas en plus. Pour l'instant, voilà, je joue vraiment à Castlevania sans avoir appris le speedrun. Ah non. Juste pour démontrer les joues. Juste pour démontrer les joues. C'est la version NES. C'est la version NES de Mario pour un tas de raisons. Mais en particulier, la raison principale, c'est le spectacle, mes amis. C'est parce que quand tu meurs dans la version SNES, t'as que deux continues. Quand tu meurs, tu reviens au début du monde. Enfin, quand tu utilises un continue, pardon. Tu reviens au début du monde. C'est plus fun pour tout le monde en termes d'enjeux. Après, c'est pas plus dur. Moi, j'avoue que je la préfère aussi, la version NES, parce que c'était celle que j'avais quand j'étais petit. Mais à part ça, les deux choix auraient été possibles. Ziak et Tankei, ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils vont participer. Mais en tout cas, s'ils participent, ils vont avoir de quoi envoyer du lourd. Tu vas fournir des overlays. Oui, je fournis des overlays, donc pas les miens. J'ai des petits overlays perso faits par Tori, parce que Tori est une artiste incroyable. Mais il y aura des overlays faits par Rouroubas avec les logos des jeux. Donc, les logos que j'utilise là, au-dessus de Castlevania, il y a une petite eau bénite. Il y aura ces jeux-là dans l'overlay. Vivement l'apprentissage des doubles sauts dans Mario. Ah, 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 tout va bien. J'ai paniqué. Ti-pa-pi-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. J'adore la musique de niveau 3. Et donc on fait... De quoi vous parlez ? Ah oui vous parlez de Kid Caméléon 35 minutes Kid Caméléon en tuant tous les boss Le record du monde à 28 minutes Sinon il y a le 2 boss qui est à 20 minutes 18 minutes quelque chose je crois Une catégorie très peu runée par contre What ? Non Ça l'a touché On va voir si je peux arriver au momie Dans ces conditions si je peux pas arriver au momie On changera de jeu De toute façon je vais pas faire des records du monde maintenant Le but de ce stream C'est surtout de démontrer les jeux De parler des speedruns Et Castlevania ouais c'est tellement connu Mais regardez je n'arrive même pas à toucher le premier truc Comment vous voulez que ce soit Allez on va soumettre un niveau 8 Et passer à la suivante C'est le nom d'une campagne C'est la définition d'une difficulté Donc on va sauver ces splits Et on va passer sur Super Mario Bros. 2 On va se laisser la musique Le temps que je soumette les temps Championnat Est-ce qu'il y a déjà des gens Je suis le premier Choisissez un jeu vite Castlevania Temps Complétion J'ai fini le niveau 8 Et je peux vite L'administrer Je Gérer les pibis Je suis le premier Accepté J'ai fait 44 points Allez c'est parti On passe sur Mario Super Mario Bros. 2 Ah pourquoi Pourquoi mon layout fait n'impe C'est dingue Voilà Je ne sais pas pourquoi Ça a fait n'importe quoi Excusez-moi 8 minutes 29 Ah bah GG S6 canin Mais t'inquiète pas Si tu es que premier A nuclear throne Ça ne comptera pas Il faut Allez je suis premier C'est ridicule C'est vraiment juste Pour montrer les jeux On va s'ouvrir FCUX Et on va changer Pareil là Je vais avoir vraiment du mal Je pense A finir le jeu Donc Ah non Pardon Le 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 time Le time commence au start On va utiliser Tode au début C'est un peu moyen Ah non Bah non Bah je suis désolé J'ai S'il y avait eu quelqu'un d'autre Qui avait soumis un temps Je l'aurais validé aussi Mais je suis le premier Je suis le premier Ah Sven va débarquer sur tous Parce que c'est son jeu de la vie Bah très bien S'il est content de voir que les gens jouent à Mario Qui suis-je pour le juger ? On prend une petite vie Deux Trois Non Il a pas sauté ce con Alors, ce jeu Bon, je le connais un peu, Mario Mais pas des masses non plus Il y a des conditions sur Nick Larson Il y a possibilité de la position sur la jungle C'est le timer in game qui compte Alors, tous les jeux, c'est le real time qui compte Il faut faire les vrais Tant que tu complètes toutes les zones Tu as le droit de faire ce que tu veux Il faut faire apparaître une sortie sur toutes les zones Il faut pas faire la warp Et voilà, c'est tout Tant que tu complètes toutes les zones, ça va Pas dans ce jeu, non, en termes de vitesse Tous les jeux, oh, j'ai pas splitté Quand est-ce que je splitte ? Je splitte à la sélection du personnage, vite, je prends Peach Je sais pas quand est-ce que je splitte Mon système de splitte va pas du tout Donc là, par exemple, Peach est beaucoup plus lente Que à Toad Hop là Je suis tombé à côté du tapis Donc ce jeu, il peut surprendre les gros fans de Mario En gros Parce que c'est pas du tout un Mario classique C'est un classique, mais c'est pas un Mario comme les gens l'entendent en général Oh, j'ai oublié d'appuyer sur le sprint Evidemment que ça marche pas sans appuyer sur le sprint C'est pas grave, on va passer par l'intérieur Donc là, on perd beaucoup de temps On est introduit à la mécanique de la clé Avec le méchant masque qui vous suit Ah bah voilà, je flippe encore Euh ouais, j'utilise LiveSplit pour les temps C'est un logiciel qui est fourni dans le pack de Decathlon Allez, saute Bon bah, si tu veux pas, tu veux pas Pipoum, pipadapoum, padapadapadapoum Ah, j'ai du mal à suivre le chat Elle a une physique chelou, mais elle vole, regarde, c'est trop bien Avoir du air control dans un jeu de plateforme, c'est toujours la vie Oui, tu peux utiliser ce que tu veux, y'a pas d'obligation Tant que ça mesure des vraies secondes Si tu veux coder un timer toi-même, tu peux Et encore une fois, comme je le disais la dernière fois Si tu veux utiliser Si tu veux utiliser ton timer de cuisine, ça marche aussi J'ai peur des masse depuis que j'ai joué à Mario Bros 2 Ah, je comprends Comme je te comprends C'est un jeu traumatisant Mario Bros 2 Avec sa musique enjouée, ses quelques difficultés Ses boss mignons Pipadapiroum Oh, quel crétin Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Allez, zoom Et on le trouve où ce pack ? On le trouve sur le site, quand votre inscription est validée. Il faut que vous soyez un runner de la saison, et à ce moment-là, vous aurez accès à tout ce qu'il faut. Donc ouais, Mario Bros 2, honnêtement, c'est pas le jeu de la difficulté. Ah, mais je viens de tilter ! Qu'est-ce que t'as tilité, Sina ? Il n'y a pas un certain jeu hardcore dans la liste ? Je sais pas duquel tu parles, mais peut-être. Oh ! Pourquoi elle a ramassé ? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que ce jeu est con. Ah, ziguiguiguille, je considère que les masques de Mario, ça peut faire peur. Les validations sont en cours, les invitations sur Skype sont en cours. Pour l'instant, vous allez être très nombreux au début, donc Indigest va avoir énormément de boulot. C'est la difficulté. Mais après, Indigest apprenait à la connaître, et à son petit caractère mignon, ses cheveux frisés de Cthulhu, parce que vous allez beaucoup lui parler si vous avez des questions. Ah oui, les masques qui traumatisent, ouais, c'est l'enfer. Le goût des navets. Alors, c'est quoi l'arnaque ici ? Je m'en rappelle plus. Oh, l'enfoiré ! Je déteste ces petits monstres. Je les déteste, surtout ceux-là, là, il y en a deux que je déteste, voilà. Ceux qui sont synchro, là. Hop là, hop là, hop là, on est bon ? Oh, c'était chaud. Ok. Tidapadapoum ! Pipadapadapoum ! voilà là on va pouvoir prendre allez on va prendre la princesse tout le temps les princesses ah oui ce niveau là en plus c'est c'est un affront psychologique j'aime pas les jeux vidéo c'est trop flippant les sables mouvants dans les jeux vidéo putain ouais Toad et Luigi Toad ils se déplacent à toute blinde et Luigi ils sautent comme un malade mais arrête de faire ça alors je crois que la potion est là non bon c'est pas grave là je me prends toujours un hit je m'en fous non il faut se barrer plus vite que ça et ça c'est chiant je sais pas pourquoi mais ma manette elle droppe les potions je comprends pas de temps en temps je peux tomber sur un truc sans qu'elle le ramasse et de temps en temps pas et c'est très bizarre je me suis pas encore fait la maniabilité du jeu voilà là par exemple elle l'a pas ramassé alors que je maintiens toujours le bouton B en foncé et là la potion qu'elle a lâché je suis un peu vénère parce que j'aimerais bien les garder quand même alors là je crois que c'est ici qu'il y a le champi mais je suis pas sûr je sais jamais où voilà parfait très très bien ça pour Metal Suck je considère plutôt la version c'est la même elle est identique et comme elle est identique je vous conseille plutôt la version émulée pour l'instant mais la version PC est cool aussi donc voilà et là je me suis appris un hit et c'est chiant c'est pas grave voilà c'était chaud et le alors le méchant je sais plus à partir d'où il faut se mettre bon ok super il me semble qu'il y a une super technique où tu fais un saut comme ça bon tant pis non bah je tombe dessus comme un malade il appuie qu'un point de vie non l'enfoiré bah alors oh le game over je recommence au début du 6-1 allez c'est pas grave voilà mais on a que un nombre limité de continues et ça c'est problématique le 6-2 est assez court le 6-2 ou 6-3 le 6-2 je crois est assez court par contre c'est le monde 7 qui est très très long oh oh super il va falloir se faire avec box bon j'y arrive pas je sais pas comment on passe cette plante la méchante plante du 6-1 mais là j'ai toujours pas regardé drone donc on se fera des commentaires de record du monde évidemment j'ai pas de caméra donc madame twin veut regarder dans l'anonymat le plus complet je suis sur ma chaîne non j'ai dit ce que moi j'ai enduit ah j'y arrive pas et oui Tenkei Tenkei avait dit qu'il jouerait pas au jeu donc pour l'instant je fais plutôt des performances moins bonnes que ce que j'attendais non c'est vrai que Mario je savais que je finirais pas dans les temps mais c'est vrai que Tenkei avait dit qu'il ne referait plus jamais ce jeu alors c'est possible qu'il participe pas rien qu'à cause de Mario Bros 2 USA peut-être qu'au contraire ça va lui faire une raison de surmonter son traumatisme on verra et faire une bah moi je voulais faire une journée commentaire aujourd'hui je voulais commenter en gros tous les records du monde et CTV était moyen chaud donc voilà on l'a pas fait c'est pas très grave on aurait pu montrer bah non on peut pas Sinaël parce que honnêtement moi j'ai même en jouant le blind race qu'on a fait on a joué en professionnel et tout mais on a joué avec 9 vies évidemment parce que c'est comme ça que beaucoup de gens jouent et tu fais jamais un game over par contre on aurait pu montrer la mort au time over et ça c'est rigolo aussi ah mais cassez vous putain c'est relou est-ce que je vais pouvoir ouais choper ça on le peut je comprends rien à la course il faut garder le bouton course mais oui on fera évidemment qu'on fera une par contre on en fera une soirée commentaire de record du monde vous inquiétez pas c'est très important si j'ai un seul conseil à vous donner sur l'UD c'est regarder comment il m'a touché qu'est-ce qu'il m'a touché je peux pas le toucher c'est le seul ennemi du jeu qu'on peut pas toucher oh l'enfoiré ah ça c'est bien voilà parfait on est passé ouais le mascar est de te suivre si tu lâches la clé et ça c'est un truc que je savais pas étant gamin aussi et c'est terrible parce qu'en fait ça rend le truc beaucoup plus facile alors là vous pouvez pas cliquer ce seau avec un seau simple oh attention à ça oh non il repop pas lui pas si il repop tiens je savais pas le seul conseil de l'UD3 c'est de pas le faire allez c'est Vlad il est remonté là ah merde ok c'est pas grave tiens 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 du coup j'ai moins peur des masques et ouais ouais mais carrément c'est vrai qu'ils font super peur et ensuite on arrive et ensuite on arrive directement après cette petite phase de trampoline ici voilà 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 ça passe ok j'ai peut-être moins j'ai peut-être moins non c'est bon voilà on est bon on est passé bah raté donc ça c'était le 6-2 on est déjà à 15 minutes quand même ça va vite et le niveau 3 attends tu peux lui sauter sur la tête sans prendre le lien ouais Megamon tu vois pas les plateformes ouais tous les amis du jeu tu peux leur hancher dessus mais Vlad tu commences par les jeux que tu veux t'inquiète pas pas de panique la vie est belle alors ensuite le lui il est pas trop dur normalement bah non parfait oh bah non ok ok parfait oui mais après il y a trick light justement et ça c'est chaud tu peux commencer par la mode mais carrément tu fais ce que tu veux la vie est belle si les jeux te conviennent pas on t'en voudra pas du tout enfin vraiment je ne me moque pas de vous en disant ça ok il n'y a pas d'obligation à aucun moment c'est le décathlon c'est pas oh l'enfoiré j'espère qu'il me reste une vie ouais c'est bon là je devrais recommencer pile au boss avec mes deux cœurs on est bon oh non non fais pas ça quel enfoiré voilà voilà parfait ah raté c'est pas grave oh l'enfoiré d'où il me touche mais arrête de faire ça putain le mur de berlin quoi est-ce qu'il peut tirer si haut peut-être pas voilà deux et trois parfait 17 minutes bon on a validé trick light en tout cas je pense pas que je puisse valider le set 1 il est très long hop là les jeux sont sans importance l'importance c'est être quelqu'un d'actif héros de rockform bon on